Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Contact ProLive. En tout cas, c'est avec plaisir et je suis encore très heureux d'être devant vous pour ce nouveau numéro de Contact ProLive où nous allons vous donner nos analyses et nos solutions que nous proposons pour ce problème qui traverse notre pays. Donc, c'est la deuxième émission de cette année. Pourquoi je le fais aujourd'hui ? C'est lundi. En tout cas, le week-end a été une journée pour moi très très importante. Et c'est ce qui m'a poussé d'abord d'ailleurs de faire cette émission dont le sujet, vous l'avez lu ici, le pouvoir et la constitution. Nous avons eu des longues conversations avec certains de vous qui sont à Kinshasa, bien sûr, et des personnalités très très importantes de notre pays. Et nous avions discuté justement sur le plan des sorties. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui arrivent comme des présidents de la République ou ceux qui veulent conserver le pouvoir ? Quel est le problème réel de notre pays ? Où est-ce que nous branchons ? Où est-ce que nous ne parvenons pas à faire décoller notre pays ? Est-ce que c'est sur la physionomie de notre pays, c'est-à-dire la forme de notre pays, le pouvoir unitaire, les provinces représentant le président de la République ? Que dit la constitution ? Est-ce que c'est un problème de la constitution ? Est-ce que c'est un problème de l'application des clauses de la constitution ? Est-ce que c'est un problème d'hommes ? Nous en avions discuté et moi comme toujours, je vous dis mes chers amis et mes chers internautes, que nous sortons toujours vainqueurs dans les discussions où bien les gens se retrouvent en disant qu'ils n'ont pas d'argument pour détruire ce que je leur dis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller nous tromper dans le mot fédéralisme, décentralisation ou tout ça. Mais il faudrait tout simplement retrouver l'identité. Comment est-ce que nous allons nous gérer pour que nous puissions être capables de conduire notre pays vers le développement ? Que ce soit dans le fédéralisme, que ce soit dans l'unitarisme. Mais qu'est-ce que nous recherchons ? Est-ce que c'est un problème d'hommes ? Est-ce que c'est un problème de système ? Et quel est le système qui a failli ? N'est-ce pas que c'est le système unitariste ? Voilà un peu ce qui va nous préoccuper aujourd'hui après cette longue conversation où nous avions encore essayé un peu d'expliquer le développement des 145 territoires, le projet que nous avons conçu dans le développement des 145 territoires et comment elles devraient être appliquées. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire à Kinshasa qui a détruit cette idée-là ? Et comment on va y arriver ? Nous allons y réfléchir dans ce numéro d'aujourd'hui. Donc avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le pouvoir et la constitution. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC Rwanda, après l'échec de la médiation qatarienne, faudrait-il craindre à nouveau ? Ça vous livrez sur election.net. Et puis EAC, Denis Mukwege, charge très sévèrement le gouvernement congolais. Il tourne des ADF tués et des otages libérés. Le nouvel exploit de l'armée à Mambassa. On va sur actualité.cd. Enrôlement, premier opérationnel sur le 18 694 542 électeurs attendus. 7 910 679 ont déjà obtenu leur nouvelle carte. Quilu, plus de 200 de placés ont quitté Bandung pour Kwamutu. On va sur Congo Profond. D'autres des jeunes fustigent l'exagération de la liste de biens qui s'apparentent à la commercialisation. Chambre 2022, sous Otis Ngoma, la RDC éliminée pour la première fois en face des poules, en face des groupes, je veux dire. On va sur 7 sur 7. Ici, témoignage d'un rebelle ADF qui s'est rendu à Beni. Il y a maintenant deux groupes ADF avec deux leaders dans la forêt qui se disputent le contrôle des entités. Et puis, des leaders politiques et communautaires des Grandes Orientales appellent les Congolais à soutenir la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Toutes les constructions anarchiques érigées sur le lit de la rivière Founa seront démolies ce mercredi. Ça vient d'un gobilan. On va terminer par Radio-Kapine. Nord Kivu, l'aide du gouvernement n'arrive plus aux milliers de déplacés de Routchourou. Plus de 8000 déplacés sans assistance humanitaire à Tati. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mes chers amis, quand nous parlons du pouvoir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire, par exemple, que les opposants n'ont pas de discours à faire ou quoi que ce soit. Selon la démocratie, selon comment le pays est en train d'être dirigé aujourd'hui, vous aviez vu qu'au Parlement, nous n'avons pas pu avoir une opposition. En tout cas, jusque-là, au Parlement, nous ne pouvons pas parler qu'il y a opposition. Parce qu'il n'y a pas de représentants de l'opposition. Comme ici, en Afrique du Sud, vous pouvez trouver dans le Parlement, il y a les gens qui sont de l'opposant et ils s'organisent à faire le contrepoids du pouvoir. Et c'est dire, ces gens-là, même s'ils ne sont pas majorités au Parlement, c'est parce que l'ANSE a gagné, il est majoritaire. Mais chez nous, ça se complique parce qu'on n'arrive pas à avoir un parti politique qui soit majoritaire et qui peut se dire que non, nous allons maintenant influencer le pouvoir, nous allons protéger ce qu'est le programme du gouvernement. Donc, le système dans lequel nous sommes, comparativement à nos réalités sur terrain, ça cause problème. C'est comme ça que nous, ici, nous militons pour que nous puissions changer ces choses-là. Changer, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous devons chercher un modèle qui soit approprié, un modèle de système qui soit approprié à nos réalités sur terrain. C'est comme ça que nous nous sommes dit, la meilleure façon, c'est de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, pour que la base puisse avoir quoi ? La cohésion et l'entente. Il faudrait qu'il y ait un certain consensus au niveau de la base. En se disant, nous, ici, par exemple, nous ne voulons pas, par exemple, ceci et ceci. C'est comme ça que nous allons nous diriger. C'est comme ça. Et ainsi, dès que la base aura à parler, et nous allons maintenant, nous, à partir de la base, commencer à harmoniser les textes qui vont nous faire sortir une constitution. C'est dès là que nous parlons du transfert de ce pouvoir-là, maintenant, à ceux qui vont nous diriger. Et tout le temps, la base doit être à mesure de rappeler ces gens-là, ou bien de les rappeler à l'ordre, et concevoir un système de façon que nous pouvons avoir un renouvellement de la classe d'une façon démocratique. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Nous ne pouvons pas aujourd'hui avancer sans que nous ne pouvions pas, nous rentrions à la case du départ, où nous allons nous mettre d'accord en disant « Le système dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a échoué. » Et cet échec vient d'où ? Nous devons réfléchir. Est-ce que c'est au niveau des textes ? Est-ce que c'est au niveau du pouvoir ? Est-ce que c'est au niveau même du système qui nous gère, qui fait à ce que... Est-ce que c'est au niveau des textes qui fait à ce que ce n'est pas possible de l'appliquer ? Le mot que nous connaissons aujourd'hui, le non-développement, le non-engagement des Congolais dans la vie politique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le peuple congolais est le souverain primaire. Non ! Parce que le pouvoir a été caporalisé. Le pouvoir, le peuple aujourd'hui est désorganisé de façon qu'il ne peut pas parler d'un seul même langage en disant « Voici ce que nous allons faire. » C'est ainsi qui découlent toutes les erreurs qui se passent aujourd'hui. Une caporalisation de la CENI, de la Cour constitutionnelle, et tout ça, nous sommes en train de nous embrouiller au lieu de faire les choses comme il se doit. Dans ce système actuel, il est facile de voler les millions, il est facile que la corruption ne puisse pas terminer. Il n'est pas possible de terminer la corruption dans ce système actuel. Même si aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui est élu président de la République et qu'il revient toujours dans ce système ici, les gens vont commettre les mêmes choses et la même erreur va continuer parce que nous aurons affaire tout simplement à changer le chauffeur dans un même véhicule. C'est ça le problème que nous courons maintenant aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est comme ça que nous nous sommes dit. Il faut que nous rentrons dans le training board, comme on dit. Regardons-nous en face en nous disant, mes chers amis, nous ne sommes pas en mesure de gérer ce pays. Ce pays doit être géré dans tous les règles. Nous devons contrôler ce pays. Et ce pays ne peut pas être contrôlé à partir de Kinshasa, à partir d'un groupe d'individus. Nous devons avoir l'engagement de tout le peuple congolais dans un seul mouvement en se disant personne ne peut faire quelque chose qui soit à l'encontre de ce que nous nous sommes entendus. Et donc, la case de départ, il faut mettre le peuple congolais ensemble. Il faudrait réussir à réunir, à changer la dynamique interne. C'est ce que nous appelons ici la dynamique interne. C'est ce qui cause justement tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le peuple congolais, le Congo n'a jamais atteint la dynamique, l'unité dans la dynamique interne. Ne fiche qu'à 60 ou bien à 70%. La dynamique interne est éparpillée de façon que les gens n'ont pas peur. Il n'y a pas, l'État n'existe pas. Il n'y a rien qui nous unit. Il y a un semblant de l'État. Parce que dans cet État-là, c'est tout le monde qui peut faire ce qu'il veut. Dans cet État-là, tout le monde a le droit de faire tout. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Je peux aujourd'hui m'élever, je crée mon parti politique, je fais ce que je veux, mon parti politique n'est connu que par les membres de ma famille. Et je peux briguer le mandat présidentiel. Vous voyez ? Nous n'avons pas un ordre établi qui est conçu et que le peuple congolais peut adhérer à ça. Nous, nous nous sommes dit qu'avant de faire toutes les choses, nous devrions d'abord nous mettre d'accord. Et nous mettre d'accord, c'est ce que nous appelons la constitution. La constitution, c'est celle-là où nous allons mettre tout le pouvoir sur un papier. C'est là où nous allons dire que voici ce qui va nous guider. Nous tous, nous devrons voir ce qui va nous guider. C'est ce que nous appelons la constitution. Je n'invente rien ici, mes chers amis. Je n'invente rien. Je ne suis en train que de vous faire voir comment est-ce que nous pouvons y arriver. La constitution, aujourd'hui, n'a jamais été promulguée. Disons, elle a été promulguée, mais elle n'est pas comprise, même par le député, elle-même. Les gens qui sont au Parlement, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, si vous leur demandez l'article 10 ou bien l'article 15 de notre constitution, parlez de quoi ? Ils vont aller chercher dans le texte. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été suivis. Ils n'ont pas suivi les cursis pour obtenir cette légitimité du peuple. Beaucoup d'entre eux n'ont pas suivi ça. C'est comme ça que vous allez trouver des députés qui sont caporalisés. Même au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de l'appareil judiciaire, les institutions ne fonctionnent pas normalement. Et qui doit juger pour le bon fonctionnement de ces institutions ? C'est le président de la République. Mais aujourd'hui, le président de la République est occupé par autre chose. Par autre chose. Il faut qu'il conserve le pouvoir. Il faut qu'il entretienne ses amis et tout ça. Et par là, on rate justement l'objectif pour essayer un peu de faire sortir notre pays de ce que nous appelons aussi le déboire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Maintenant, là, comme je vous disais, pendant le week-end, nous avions resté longtemps au téléphone avec les gens qui sont à Kinshasa, qui sont vraiment dans les hautes fonctions au pays, et nous ont posé la question de savoir, de les expliquer le développement des 145 territoires. Comment est-ce que moi, je suis en train de crier tous les jours que non, nous, nous l'avions, les gens au pouvoir ne l'ont pas bien exécuté ? Je dis, ce que nous recherchons dans le développement des 145 territoires, ce n'est pas aller construire des buildings, aller construire des routes. Le développement, ça commence dans la mentalité des gens. Comment les gens s'organisent pour qu'ils puissent construire un pont ? Est-ce que dans le village, tout le monde connaît le problème de village ? Est-ce que tout le monde connaît le problème des villes dans lesquelles ils sont ? Est-ce que tout le monde gouvernera dans la province connaît le problème ? Connaît ce là où ils sont en train de partir ? Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour que, quand on voit que nous sommes en train de construire un pont, le peuple se rappelle que non. Voilà ce que nous nous sommes définis, que ce pont-là devrait être construit, et dans quel matériau, et comment est-ce que nous avons... C'est cette dynamique-là qu'il faut mettre en place dans le développement des 145 territoires. Nous devons mettre les mécanismes, nous devons redéfinir le pouvoir, dé définir quels sont les mécanismes qui nous mettent tous d'accord. Comment allons-nous construire les assemblées provinciaux ? Comment allons-nous construire les assemblées territoriales ? Quels sont les projets, quels sont les prérogatives de la territoriale ? Avant que nous puissions nommer les gens sur ces histoires-là, nous devons mettre les gens ensemble en leur disant « Voici le pouvoir est entre vos mains ». C'est comme ça que nous disons ici la rétrocession du pouvoir, de telle manière que le contrôle soit effectif au niveau même de la base. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Si les gens qui veulent vraiment voir le Congo développer, disons décoller et décoller avec le fils, avec le fils, avec le Congolais, il faudrait y aller dans le développement des 145 territoires en appelant un état de lieu de chaque territoire. Pourquoi ça ? Parce que dans les territoires, nous avons des tribus qui se connaissent et qui sont ensemble depuis des années, depuis des millénaires. Ils peuvent se mettre d'accord. Ensemble, ils peuvent se dire que non. Voici, quel est le problème dans notre territoire ? Est-ce que c'est un problème d'identité ? Est-ce que c'est un problème de construction de routes ? Pourquoi est-ce que nous avons de l'or ici et que les routes ne se construisent pas ? Comment est-ce que, quels sont les mécanismes que nous devons faire pour que nous puissions mettre tous ensemble, nous achetions tout l'or pour que le territoire puisse se voir clair et commencer à prendre maintenant les dispositifs afin de construire des routes, afin de construire des écoles, afin d'exécuter eux-mêmes leurs projets ? Nous n'excluons pas le développement ou bien la coopération interterritoriale. Nous n'excluons pas les coopérations interrégionales. Mais il faudrait que le peuple, au niveau de la base, soit d'abord conscient de qui sont-ils. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit. Dans le développement, dans l'appel de ces états de lieu, les gens qui devront assister devront venir même de ces tribus-là parce que ce sont là les entités de base, ce sont là les nations qui occupent ce territoire-là, qui doivent se mettre d'accord en se disant « Voici notre territoire, notre territoire de Mambassa, par exemple. Qui sont ce peuple qui habite ici ? » « Voici ce peuple-là, venez, nous allons prendre 300 personnes, nous allons nous mettre d'accord à réfléchir sur la nouvelle constitution de notre pays qui nous donnera le pouvoir de gestion de notre pays. Et que nous allons mettre ici un mecanisme, c'est que nous puissions nous mettre d'accord. Bandeko, tant que toko komana niveau anate, yako sa la baïta de lieu ananakati à ma province, et que ma kamunyon sezo sale manakintsa sa, ma province wane kotika laka pauvre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il faut mettre le peuple congolais à la preuve, à se prendre en charge. Il faudrait... C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Je ne vois absolument rien. Batumso Zouazak, Olobananga, il n'y a pas de gens là-bas. Il n'y a pas de gens. Comment est-ce que vous, vous êtes en train de faire... Vous voulez organiser les élections et vous allez faire des renrôlements et des identifications dans ce milieu-là où vous dites qu'il n'y a pas de gens. C'est-à-dire que vous prenez ces gens-là comme non pas des congolais. Et ça, c'est que vous avez des droits. C'est ça le principe même de développement des 145 territoires. Ces gens-là devront être à même de se dire dans notre constitution, voici nous sommes capables d'agréer par exemple quelqu'un qui vient construire chez nous. C'est nous qui devrons savoir comment il faut investir. Qui sont les commerçants qui opèrent ici ? Combien ils payent comme taxes ? Ce qui nous a à mesure maintenant avec le territoire, chaque territoire, nous avons aussi ce qu'il y a dans le niveau de l'AC. Nous avons aussi l'administration fonctionnera au niveau même de la base. Parce que ces gens-là vont se mettre d'accord. Les gens me disent non, est-ce que la tribu est-ce qu'on va se mettre d'accord ? Je vous dis, j'ai répondu ceci. J'ai dit que les tribus ne se battent pas. Nous n'avons pas de problème de problèmes interethniques. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gens qui se battent. c'est parce que nous sommes dans un chaos, nous sommes dans un désordre. Mais si ces gens-là, dans leur profondeur, dans la culture, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix, mais comment s'en sortir ? C'est comme ça que nous nous sommes dit. Dans le territoire où il y a des guerres, où il y a de l'insécurité, ces gens-là, nous devons dire que non, voici, tous les policiers qui ont fait des sénabissons autant. Et qui peut le faire ? Qui peut redonner cette confiance-là ? C'est eux-mêmes, ce peuple-là. Il faut tout simplement lancer que chaque groupement, chaque secteur, peut-être que ça peut être sous l'égide de l'Église catholique, par exemple, parce que l'Église catholique a une certaine enjouméodité, en disant, réunissez tous ces gens-là. Bon, c'est choisir. Voici votre mission. Voici les bouches de la Constitution. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le père, celui qui peut faire ça, c'est celui qui est au pouvoir maintenant. Parce que de la Constitution, c'est la Constitution, l'opération d'identification de la population pourra commencer par là. opération d'identification, le maître du terrain, c'est celui que nous allons élire, par exemple, Sous-titres par Jérémy Diaz Moutou aza kongole me aoutilou bumbashi Azo ya koluka mousala Awa, paske awa toza na bezwe na ye Et tout sa, sa sera Un pays ou batou Ako zala konsyant na tse ke yi son en train de faire Na dingina zala administrateur Nabino, ifo ba na toye bana Paske L'intérêt principal ezali ke batou Oye ba zala dirije na batou Ba yebi bango, ponanini Po yzamboka na bango bandeko Se kom sa ke nou somdi Sokle abilo ko nyon so ezali Ba etini nabiso na ba tribi nabiso Les etnis sont bien spécifiées Sokotali ba karte Oye, comment est-ce que les etnis Sont esparpillées sur le territoire Na ba etini wana na ba tribi wana ba Tuba ye ba kababima bele nabiso Banda awa, banda awa ti kuna Banda kuna ti awa ti Banda nde ba zalaka Awa ba kusu ba zalaka Tout le monde savent là où ils sont Maintenant il faut les transférer le pouvoir Transférer le pouvoir on les a nini C'est là où nous nous disons Ce sont là les principes des états Des liens que nous sommes en train de prôner ici Ya koloba keno Ba état des liens nabiso toko sala Sa doit être des conférences Oye kosa le man a chaque territoire Oye, bon On m'a posé encore la question Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin O ba tribi msoussa za Antre ba territoire mi balé misato Oui, bien sûr Toyebi keza nakotea msousu Ya banande Bazana naona Nakotea ituri Banande oba zalaka na ituri Tawa msousu Okoyeba Batu msousu bakoyeba Yango batu oba zana kati ya bateritoire Bakoyeba keno batu oyo Par exemple Tolo baneti bateke Na bayaka Bayaka balobi Toakeyaka bateke Awapo bayaka koluka Misala Ya koso ya koso ya koso ya kosa la bilang Il s'est connu Likambwa bayamuleng Nous avons accueilli les bayamuleng Ici Maintenant c'est à eux Maintenant c'est de se dire Bon ok Bandeko Bino to viva kana bino awa Boya to sololana Nupona likambwa Sécurité awa Parce que Tokolongo lakapé bino awa Té Nous Le problème Oye barouande o baza kote kuna bayamuleng J'ai dit que c'est un petit problème Parce que Le peuple avec qui Avec ce genre là Il suffit tout simplement Qu'on se mette d'accord Et cette application Tant que Tu as C'est bandimi Balobite Biso Nabatuo Eza ba oncle Nabiso to lingi Kebazalaka Alors Bollingi Bazala Ba congolais Komen et tibino Ok Il n'y a pas de soucis Parce que Soke atabazamu Kebako se retrouva Kana Peyimo bimbate C'est un problème De se mettre d'accord Et je sais que le peuple Congolais n'a pas Les problèmes Le président lui-même L'avait dit Tozana problème Ba barouande Té Les peuples rwandais Les peuples n'ont pas De problème entre eux Ils peuvent vivre Ba peuples Ouvira Babande Kolia Ba Ba Ma Sanja Ba Milikia Ba Niamuleng Et tout ça Ba Niamuleng Ils étaient répités Comme des éleveurs Ba Zaki Nabanyaman Nabango Tout ça Protégeons les populations Moi je ne suis pas là Pour dire que non Peut-être Les boazams Niamuleng Aza Congolais Non Je suis en train De remettre la question Entre vous Le peuple congolais En se disant Chaque territoire Lorsque Batubakoyoka Congolais azao tel tel Sur la question De nationalité Sur la question tel Si la Moutouakosala Administrateur des territoires Ako Outawa Il faut que les gens Puissent se mettre d'accord Batubakoyoka Se mettre d'accord Et c'est des Qui pourront peut-être Se dire que non Moi voici Maintenant Congo Moubimba Ton dimi Keno Obotamana Congo Ouzala Congolais Obotamana Congo Ouzala Congolais Avec tous les droits On va résoudre Ces questions là Et tokozala Et c'est là Où je pense Que nous sommes Entrains d'aller Mais Je crois Que nous N'aurons pas A trouver Pouvoir Parce qu'aujourd'hui Le pouvoir On ne peut pas dire Que le pouvoir Est détenu Par le président De la république Le président De la république Lui-même Ne sait pas S'il a le pouvoir De faire Quoi que ce soit C'est comme C'est comme si on se dit Bon Ouzala président De la république Mais tu n'as pas Tous les droits Alors il faudrait C'est comme si on se dit De redéfinir Que le président De la république N'est pas Tout ça Tout ça Devra être Recommencé A zéro Voilà mes chers amis Où nous allons Nous arrêter Là aujourd'hui Espérant vraiment Que nous sommes En train De vous instruire Petit à petit Donc chaque jour Nous essayons Un peu De vous expliquer Que non Le Congo Nous devons Retrocéder le pouvoir Au niveau de la base Mais comment nous devons Le faire C'est le but De cette émission Nous allons continuer A vous expliquer Comment nous pouvons Retrocéder le pouvoir Au niveau de la base Afin que Tout ça Il y a une base Solide Il y a un bon C'est le but Il y a un problème Il y a un problème Il y a un solution Il y a un bon Voilà Donc je vous demande Encore une fois De plus De vous abonner Si vous êtes là Pour la première fois Abonnez-vous Laissez un message Tout ça Nous devons évoluer Ensemble Parce que Ceux qui vous a abonné Tout ça Il y a un émission Tant que vous pouvez Ça sera peut-être Difficile de comprendre Si j'ai un autre Développé Alors il est mieux Vraiment De s'abonner Ceux qui vous a Pour la première fois Et de partager Ceux qui m'ont appelé Ce sont les gens Qui ont On leur a envoyé Ces émissions Là-bas Pour Alors imaginez-vous Que ceux qui ont De partagé Et que les décideurs Commencent à comprendre Que non La rétrocession du pouvoir et le salut du peuple congolais. C'est pourquoi il y a un abonnement. C'est ce que j'aime. Pour que la visibilité soit en vous disant merci. Encore une fois de plus, merci vraiment beaucoup. Merci pour vous qui continuez à me soutenir. Continuez à m'appeler. Je suis prêt pour la discussion. Et puis, la discussion, pas vaine, mais la discussion, c'est la vérité. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.